... Je vais commencer par remercier le muséum pour cette invitation. Et vous tous aussi, d'être là aussi nombreux. Je crois que c'est la première fois que je fais une conférence devant autant de monde. Donc je vais essayer d'être à la hauteur de l'intérêt que vous portez à ma communication. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, et je voulais vous prévenir tout de suite que je ne vais vous révéler aucun secret des motifs des tatouages polynésiens, parce que ce n'est pas du tout là-dessus que je travaille. Mais par contre, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de transformation technique et de transformation historique en lien avec le tatouage en Océanie. Et parce qu'en fait, à la base, mes recherches portent sur l'anthropologie des techniques. Et en particulier, j'ai fait mes recherches et mon terrain de thèse aux îles Samoas. Donc dans cet archipède, j'y suis resté à peu près 28 mois. Et au fil de mon travail sur une ethnographie du tatouage à Samoa, j'ai été amené à développer mes recherches et aussi mon réseau de connaissances et à rencontrer de plus en plus de tatoueurs polynésiens, pas uniquement de Samoa, mais de partout en Océanie. Ce qui fait que j'ai, au fil de mes recherches, approfondi et élargi ce qui, au départ, était uniquement focalisé sur qu'est-ce qui se passe à Samoa au XXIe siècle pour arriver à proposer des conférences comme aujourd'hui où j'essaie de restituer un petit peu l'histoire sur du plus long terme de qu'est-ce qui s'est passé avec cette question du tatouage. Parce que le tatouage polynésien, c'est quelque chose qui est très populaire, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas très bien connu finalement et sur lequel il y a beaucoup de malentendus et beaucoup de fantasmes. Donc en fait, moi, je suis là pour vous décevoir et pour vous casser vos fantasmes et aussi pour essayer de montrer un petit peu où va ce tatouage polynésien, même si je ne suis pas du tout un prophète. Je ne vais pas faire des projections à 200 ans, mais pour vous montrer un petit peu dans quelle direction le tatouage polynésien est parti depuis, disons, le néolithique jusqu'à aujourd'hui avec, effectivement, des blancs dans l'histoire puisqu'il y a des sources qui manquent pour certaines périodes. Alors, de quoi parle-t-on ? Donc ça, on a déjà fait ma pub tout à l'heure, donc je ne vais pas la refaire. Ce tatouage, en fait, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, les archéologues se demandent en particulier est-ce que ce type de tatouage, donc la technique qu'on connaît comme étant celle du tatouage polynésien, c'est une technique par percussion avec une baguette et un outil en forme de peigne. Et à l'heure actuelle, il y a un article tout récent qui vient de sortir dans une revue d'archéologie qui a découvert des ossements, des outils en os dans les îles Tonga qui datent d'à peu près d'environ 2000 ans. Et alors, actuellement, on se demande est-ce que cette façon de faire des outils avec de l'os, ça serait quelque chose qui aurait été créé après l'émigration en Polynésie ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus ancien ? Donc moi, l'article, en fait, ne donne pas vraiment de réponse et c'est toujours quelque chose qui est en débat. Moi, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment je vois les choses en élargissant un petit peu, en fait, la focale, pas uniquement sur les outils, mais en parlant aussi de migration et de langue océanienne. Donc, le peuplement de la Polynésie et de l'Océanie, donc toute cette région-là, en fait, remonte à 600 ans avant le présent et essentiellement vient de la région de Taïwan et l'équate orientale de Chine. Et c'est une migration qui s'est déployée à la fois aux Philippines puis vers la Micronésie, ici, mais également vers l'Indonésie jusqu'à Madagascar et pour la région qui va nous préoccuper aujourd'hui plus spécifiquement, sur les côtes nord de Papouasie et en Mélanésie, ici, puis ensuite tout le triangle, ce qu'on appelle le triangle polynésien, même si, en réalité, ce n'est pas vraiment un triangle, puisqu'il y a beaucoup d'enclaves polynésiennes en dehors de la région proprement dite polynésienne. Donc, en réalité, si on s'intéresse aux migrations, on se rend compte que cette technique de tatouage est en réalité répandue, non pas uniquement en Polynésie, mais en fait dans toute la région qui concerne les migrations, ces anciennes migrations que les linguistes et les archéologues ont appelées des migrations austronésiennes. Alors, pourquoi... Je vais revenir sur ces images dans un instant. Pourquoi on appelle ça des migrations austronésiennes ? Eh bien parce que on a... Ça, c'est un collègue québécois qui a travaillé beaucoup sur ce sujet, qui s'appelle Benoît Robitaille. On s'est rendu compte, enfin, en tout cas, il s'est rendu compte, parce que c'est lui qui a mis ça en évidence, que ces outils particuliers, donc cet outil avec un percuteur et un outil en forme de peigne, en fait, il y a une correspondance quasiment parfaite entre les locuteurs de langue austronésienne et les utilisateurs de ce type de technique de tatouage. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus large que la simple Polynésie, puisque la Polynésie, ça se limite à cette région-là. Et on va retrouver cette technique chez quasiment tous les locuteurs de langue austronésienne, évidemment, Taïwan, les Philippines, Borneo, certaines régions d'Indonésie, les côtes de la Papouasie et évidemment tout le Pacifique, puisque, en fait, c'est une même migration, même s'il y a eu des effets de migration en retour. C'est cette migration néolithique qui a commencé environ il y a 5000, 6000 ou 6000 ans qui, de mon point de vue et du point de vue de mon collègue Benoît, en fait, en migrant, les premiers austronésiens n'ont pas emporté que des tubercules ou des cultivars et certaines espèces animales comme les poules ou les cochons, mais ils ont aussi emporté des savoir-faire. Alors, les savoir-faire de navigation, évidemment, mais aussi des savoir-faire que je considère aussi essentiels pour la reproduction de la société, qui sont les savoir-faire du tatouage. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tatouage comme forme d'ornement ou de réappropriation d'anciens motifs, comme on le verra tout à l'heure, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le tatouage dans cette région, c'est aussi, et c'était essentiellement, si on se base sur les premières données ethnographiques qui ont pu être recueillies, c'était aussi des rituels. Ça se faisait dans un contexte ritualisé avec des experts qui étaient à la fois des experts religieux et des experts techniques. Et l'objectif, et là, je vais généraliser, mais on rentrera peut-être dans les détails un petit peu plus tard, l'objectif de ce rituel de tatouage, ce n'était pas nécessairement de marquer le statut de chef ou de marquer une sorte de différence sociale, mais c'était surtout de fabriquer des membres de la société, que ce soit pour le passage à l'âge adulte ou pour d'autres fonctions qu'on peut recevoir en tant que membre d'un groupe. Donc, une fonction, celle du tatouage, qui était essentielle à la reproduction des groupes sociaux, en quelque sorte. Ce qui est intéressant, en fait, avec ce qu'on constate du tatouage en Océanie, c'est qu'on a une même technique qui est extrêmement uniforme. Alors, il y a des variations au niveau des outils. Vous avez des outils avec un seul morceau d'ivoire, ou d'os. Vous avez des outils comme les outils samouans qui sont un peu particuliers parce qu'on a un support sur lequel sont montées des pièces d'ivoire qui ont été taillées en forme de peigne. On peut avoir également d'autres outils qu'on va trouver peut-être plutôt en Micronésie, ici, comme à Pompeii, qui sont des outils où on va assembler des épines de citronniers ou des épines d'arbres qui produisent des agrumes. Mais, d'une manière générale, la technique est extrêmement homogène et uniforme dans toutes les régions qui pratiquent ce type de tatouage. Et, à l'heure actuelle, même les jeunes tatoueurs qui refont du tatouage originaire de Borneo ou du tatouage des Philippines utilisent aussi cette même technique. Donc, ce qui est intéressant et ce qui reste, en fait, une sorte de mystère si on s'intéresse à l'Océanie, c'est que cette même technique qui s'est diffusée partout en Océanie a produit une grande diversité de motifs. et ça, ça reste quelque chose qu'on ne s'est pas expliqué parce que si on cherche des liens entre les ressemblances de motifs et la proximité des îles, on n'en trouve pas. On va avoir des motifs extrêmement différents entre des îles qui sont relativement proches et on va avoir, à l'inverse, des motifs très semblables entre des lieux qui sont très éloignés. Par exemple, je pointe ici les îles Samois parce qu'à l'heure actuelle, sur l'abdomen du tatouage traditionnel Samoan, on retrouve des motifs qui sont quasiment identiques à ceux qu'on va retrouver sur le torse de certains membres de sociétés traditionnelles des Philippines. Mais on a un désaperçu très précis de à quoi ressemblent les outils, de ce à quoi ressemblent les motifs, mais pour ce qui est de la terminologie, c'est-à-dire du sens des motifs, des noms qu'on leur donne et de la manière dont le tatouage était inséré dans d'autres institutions sociales, eh bien ça, on n'en sait plus rien puisque eh bien les missionnaires sont venus apporter l'évangile de différentes manières puisque ce n'étaient pas du tout les mêmes congrégations religieuses selon les différentes îles en fait qui étaient concernées. Et là, j'ai fait une petite liste pour vous montrer la diversité de l'évangélisation du Pacifique. Dans notre région, on va plutôt avoir des catholiques de la confrérie des Picpus. On va avoir par exemple des méthodistes qui vont beaucoup s'installer aux îles Tonga. Et une des congrégations qui a beaucoup lutté contre le tatouage puisque on parle aujourd'hui du tatouage, ce sont les missionnaires de la LMS, la London Missionary Society qui en fait qui a commencé à s'installer à Tahiti à la fin du 18e siècle mais qui va vraiment prendre une vraie ampleur en fait à partir de 1830-1820 dans le reste de la Polynésie. Et donc ces missionnaires vont avoir une importance particulière puisqu'ils vont s'installer rapidement, ils vont convertir rapidement et ils vont rapidement aussi interdire le tatouage. Ce ne sera pas les seuls puisque les méthodistes lorsqu'ils vont s'installer à Tonga vont également faire en sorte que le tatouage soit interdit notamment en convertissant le roi des îles Tonga et les catholiques qui pour les spécialistes du sujet sont souvent considérés comme les maristes de la société de Marie de Lyon en général on considère ces catholiques comme les plus permissifs en matière de tatouage puisque à Saint-Mauin on dit souvent que c'est grâce aux catholiques que le tatouage n'a pas disparu en réalité quand je me suis plongé dans les correspondances des missionnaires maristes je me suis rendu compte que les catholiques étaient tout aussi dégoûtés par le tatouage que les protestants simplement on va y revenir il y a des aléas historiques qui ont fait qu'effectivement à la fin ces catholiques-là ont décidé de permettre certaines formes de tatouage donc tout ça pour vous dire que dans le Pacifique vous avez à peu près représenté tout ce que peut compter tout ce que l'église chrétienne comporte de congrégations et de sectes qui sont représentés dans le Pacifique les plus récents évidemment sont les mormons les témoins de Jéhovah le Baha'i-Faith les baptistes les pentecôtistes les adventistes les saints des derniers jours et j'en passe tout ça concentré évidemment sur des archipels qui sont relativement limités en termes de territoire donc il faut bien se rendre compte que lorsque vous avez une dizaine de missionnaires qui débarquent sur un atoll ou même un ou deux missionnaires qui débarquent sur un atoll s'ils arrivent à convertir des gens importants ça va forcément précipiter un certain nombre de changements religieux et l'exception en quelque sorte dont je vais parler dans un instant qui est l'exception Samoane est notamment due au vaste territoire en fait de ces îles-là qui ont permis en fait d'éviter et de ne pas obéir aux règles des missionnaires alors comment ça se passait et là pour le coup je peux facilement généraliser parce qu'ils avaient à peu près tous le même genre de méthode en tout cas vis-à-vis du tatouage c'était d'instaurer un code de loi alors que ce soit les méthodistes à Tonga les London Missionary Society dans la Polynésie et à Samoa ou les maristes l'installation en fait s'accompagnait de la volonté d'influencer les chefs locaux ou les chefs plus importants qui avaient un rayonnement plus important sur les îles et de les inciter à promulguer des codes de loi donc des codes de loi qui visaient à régir alors là on est dans une période où les visiles ne sont pas encore colonisés ce sont des îles qui ont été découvertes il y a quelques dizaines d'années auparavant et en quelque sorte la colonisation va arriver quelques dizaines d'années après la présence des missionnaires donc ces missionnaires vont commencer par essayer de réguler les mœurs et d'instaurer des codes de loi et à chaque fois dans ces codes de loi il y a un article contre le tatouage je n'ai pas répertorié tous les codes de loi qui ont été promulgués et qui ont été mis en vigueur dans le Pacifique mais je vous en ai mis trois exemples ici où il y a des articles très précis qui condamnent explicitement le tatouage donc on a le code Pomare à Tahiti promulgué en 1819 le code Vavao à Tonga en 1839 et une tentative qui a échoué par chance pour les Samoans qui est la constitution Steinberger en 1873 aux îles Samoas donc dans ces trois cas et bien on a l'interdiction de se faire tatouer mais aussi l'interdiction pour les experts rituels tatoueurs de pratiquer leur métier sous peine d'amende ou sous peine de travaux forcés alors une des règles que les missionnaires ont réussi à mettre en vigueur dans la partie orientale des îles Samoas c'était de faire faire des travaux de voirie aux personnes qui étaient prises en train de pratiquer le tatouage alors ce qui est intéressant avec cette constitution Steinberger c'est que elle est évidemment inspirée des règles des règles missionnaires et des mœurs chrétiennes et cette constitution est en fait la première tentative de constitution aux îles Samoas le problème c'est que ce général ce colonel américain a très rapidement été relevé de ses fonctions pour escroquerie parce qu'il détournait de l'argent et qu'il abusait de son pouvoir et donc cette constitution n'a jamais vraiment été mise en application cela dit dans la partie orientale des îles Samoas les missionnaires protestants et ça c'est rapporté c'est rapporté notamment par des ethnologues allemands un peu après ont réussi donc à imposer ce système d'amende et de punition si le tatouage était encore pratiqué donc je vais beaucoup parler des îles Samoas parce qu'en fait c'est un cas emblématique pour comprendre un petit peu comment fonctionnait et comment a été mis en oeuvre le tatouage en Polynésie même si la pratique Samoas est tout à fait une pratique contemporaine on n'est pas du tout dans une pratique sous-vert qui n'aurait jamais changé depuis 1830 on est dans une pratique qui est sans cesse en train de se transformer mais l'intérêt de cet archipel c'est qu'il y a une continuité c'est à dire qu'on n'est pas dans un archipel qui a arrêté le tatouage pour le redécouvrir dans les années 1980 on est dans un archipel qui n'a jamais cessé de tatouer et dans lequel en fait la forme des tatouages et ce que j'appelle le corpus iconographique ou en tout cas le répertoire des motifs et la manière de les assembler n'a pas beaucoup évolué non plus ce qui a évolué on va le voir plus tard c'est plutôt la technique donc les îles Samois ça me sert pour comprendre la mise en oeuvre en fait à la base j'ai utilisé ce cas pour comprendre la mise en oeuvre technique du tatouage et donc je me suis associé avec les tatoueurs j'ai appris à fabriquer des outils j'ai appris à faire du tatouage qui est évidemment extrêmement laid par rapport à ce que eux sont capables de faire mais voilà essayer de comprendre un petit peu en termes de technique et en termes même d'incorporation des techniques comment ça peut se passer et effectivement dans le milieu du tatouage polynésien les tatoueurs Samois sont réputés être les plus performants les plus virtuoses les plus rapides et effectivement c'est bien ce que j'ai constaté en faisant de nombreux terrains même à l'étranger comme on va le voir dans un petit moment donc ce qui est intéressant à Samois c'est qu'on a deux formes une forme masculine et une forme féminine qui sont des formes standardisées c'est à dire que tous les hommes reçoivent à peu près le même type de tatouage et toutes les femmes reçoivent aussi à peu près le même type de tatouage ou en tout cas le même type de motifs qui peuvent être assemblés différemment et cette forme de tatouage est mise en oeuvre dans un cadre rituel avec des experts rituels qu'on appelle les Tofuma là donc on en voit un en train de casser un oeuf sur le crâne d'un jeune homme qui vient de se faire tatouer et donc on est dans la dernière phase du rituel donc je vais vous montrer ça dans un instant sur une vidéo et donc c'est à peu près ce que j'ai c'est ce sur quoi j'ai travaillé en fait pendant ma thèse c'est à dire documenter tous les gestes toutes les actions rituels qui peuvent avoir lieu dans cette forme de tatouage alors avant de vous montrer la vidéo dans un petit instant je voudrais juste revenir un petit peu sur l'histoire de ce tatouage Samois et pourquoi en fait les îles Samois sont exceptionnelles en termes d'histoire du tatouage en Océanie il se trouve que le territoire est assez vaste alors je vais je dois avoir une carte dans une des premières diapos voilà donc c'est un territoire qui est vaste en comparaison du reste des îles et des atolls polynésiens et micronésiens par exemple pour faire le tour de cette île en voiture aujourd'hui on met au moins 5 heures et même chose pour Upolou qui est cette île là je ne commente pas les petits les petits gribouillis que j'ai fait sur la carte parce que c'est c'est un autre sujet mais pour vous expliquer pourquoi à Samois le tatouage s'est conservé et pas ailleurs en Polynésie il faut bien comprendre que par exemple les premiers missionnaires protestants lorsqu'ils arrivent ici sur la côte orientale de Savail ils sont très peu nombreux mais ils arrivent à s'associer avec un certain nombre de chefs de villages et ils arrivent 15 ans avant les catholiques donc ils ont une sorte de latitude de 15 ans pour s'installer pour commencer à préparer le terrain pour se diffuser dans d'autres villages mais évidemment ils ne sont pas assez nombreux pour occuper tout le territoire d'autant qu'il y a un certain nombre de villages qui ne veulent rien avoir à faire avec la religion chrétienne ça vous m'entendez mieux donc certains villages sont évangélisés rapidement par les protestants 15 ans après à Salé-Lavallou les missionnaires maristes catholiques débarquent mais eux aussi ils sont peu nombreux et ils ont une stratégie qui est un peu différente puisque les protestants lorsqu'ils arrivent ils exigent d'avoir des belles maisons ils exigent qu'on cuisine pour eux ils exigent un certain confort les maristes eux lorsqu'ils arrivent à Samoa ils font profession de foi de mari c'est-à-dire qu'il y a cette idée de simplicité volontaire ou d'abnégation que les protestants d'ailleurs ne vont pas du tout comprendre ils vont trouver ça complètement absurde mais les maristes se baladent en guenille ils produisent leur propre nourriture donc ils ne se font pas servir à manger ils mettent très longtemps à obtenir de leur hiérarchie des vivres et des cargaisons donc entre le moment où un mariste envoie une lettre à Rome ou à Lyon pour avoir une paire de chaussures des semences et des outils et le moment où il les obtient il peut se passer deux ou deux ans et demi donc entre temps les chaussures elles n'existent plus le mariste est pieds nus ses outils sont complètement défoncés et il est un peu à la merci de la population locale donc il ne faut pas s'imaginer des missionnaires tout puissants en train de de dicter la foi chrétienne à tout le monde en réalité ça s'est vraiment fait selon le bon vouloir en fait des chefs de villages et comme à Samoa on a un système politique qui est aujourd'hui encore très décentralisé il y a une compétition en fait qui s'est installée entre les villages qui accueillaient des maristes et les villages qui accueillaient des protestants et les villages qui n'accueillaient personne parce qu'ils voulaient rester païens entre guillemets et donc dans ces conditions il y a un certain nombre de lieux à Savail en particulier qui sont restés païens et dans lesquels on pratiquait encore le tatouage au point même que les gens des îles Tonga convertis 20 ou 30 ans auparavant les jeunes gens s'enfuyaient des îles Tonga pour aller se faire tatouer à Samoa et de la même manière ici aux Samoas qui sont aujourd'hui les Samoas américaines il y avait une sorte de monopole des protestants et on a des lettres de protestants qui se plaignent parce que des jeunes gens des Samoas orientales s'enfuient pour se faire tatouer dans les Samoas occidentales à la fin du 19ème siècle donc on a si vous voulez une sorte de je vais un peu exagérer une sorte de poche de résistance dans l'île de Savail qui fait que les missionnaires en fait n'arrivent pas à imposer toutes les lois qu'ils aimeraient imposer ils arrivent à limiter la polygamie ils n'arrivent pas du tout à limiter les guerres interclaniques au début de leur présence et le tatouage c'est quelque chose auxquels les Samoas sont très attachés donc moi j'ai retrouvé un certain nombre de lettres qui indiquent que dès qu'il y a eu une guerre éclate les gens partent dans le bouche pour se faire tatouer pour se préparer à la guerre j'ai aussi des lettres qui indiquent qu'ils n'arrivent pas à enrayer le tatouage si bien que dans les années 1860 il y a une lettre qui va partir d'un missionnaire qui est installé dans cette région qui va partir à Rome et qui va demander l'autorisation à Rome de tolérer le tatouage donc c'est à partir de là en fait que les missionnaires catholiques maristes seront officiellement la religion qui tolère le tatouage mais ça ne s'est pas fait avant les années 1860 1870 et même après on trouve encore des lettres de missionnaires catholiques qui indiquent qu'ils sermonnent des jeunes gens tatoués parce que ce n'est pas bien de se faire tatouer qu'ils auraient dû arrêter depuis longtemps etc. donc tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où les missionnaires eux-mêmes n'interdisciplent le tatouage ce n'est pas du tout les colons allemands qui vont arriver plus tard qui vont l'interdire puisque les colons allemands ont une sorte d'idéologie de protection de la dernière pure race polynésienne on y considérait les Samoans comme ça ils avaient une idée un peu catastrophiste qui consistait à dire que les polynésiens avec l'évangélisation et la colonisation allaient s'abattardir et se mixer et donc les allemands qui étaient installés pas uniquement à Samoa ils étaient aussi en Micronésie avaient une politique de laisser les Samoans entre eux de limiter au maximum les mariages mixtes pour préserver cette fameuse soi-disant pure race polynésienne Samoane donc ils les ont aussi laissés pratiquer leur culture et dont le tatouage faisait partie donc ça c'est pour l'exception Samoane donc maintenant si vous voulez bien lancer la vidéo donc c'est une vidéo qui illustre en fait qu'est-ce que c'est le tatouage Samoan au XXIe siècle c'est le patrouillent ok attention comme ça c'est le chat qui a donc-la-ça manasse ça allez vous êtes là bien on c'est 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 parti. 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 peu avant, vous allez avoir d'autres tatoueurs qui vont s'intéresser au tatouage japonais et en fait ces personnages vont commencer à introduire des façons de faire non occidentales dans le tatouage européen, dans le tatouage américain ou occidental on va dire. Et en particulier dans les années 80 c'est Ed Hardy qui est très connu maintenant parce qu'il produit du rhum et des t-shirts mais c'est un tatoueur extrêmement important pour l'histoire du tatouage. Lui il a une vision parce qu'il a fait des écoles d'art, il sort d'une école d'art et il a eu une formation académique que beaucoup de tatoueurs n'avaient pas à l'époque qui fait qu'il va avoir une sorte de projet pour le tatouage et il va commencer dans les années 80 à produire une revue qui s'appelle Tattoo Time dans laquelle il va promouvoir les formes non occidentales de tatouage. Il va envoyer aussi sur le terrain certains tatoueurs comme Léo Zulueta qui va par exemple partir à Borneo pour documenter ce qui s'y passe dans les années 80 et avec le projet, c'est écrit noir sur blanc dans le numéro 1 de la revue Tattoo Time, d'exploiter en fait les potentialités graphiques de ces formes exotiques ou non occidentales pour faire évoluer le tatouage américain, le tatouage professionnel vers une forme plus artistique, c'est à dire de sortir des flashs et des tatouages standardisés à la chaîne parce que Ed Hardy c'est quelqu'un qui s'est formé comme ça dans des lieux de relâche pour militaires, donc il tatouait à la chaîne le même motif dix fois d'affilée et il s'est inspiré donc du tatouage japonais et du tatouage de Borneo ou du tatouage Samoan pour faire des tatouages custom sur des grosses parties, des larges parties du corps et des choses beaucoup plus personnalisées avec une vocation plus artistique et évidemment les formes océaniennes les plus, en tout cas celles qu'on considérait comme les plus authentiques dans les années 80, c'était à Samoa qu'on les trouvait puisque c'est là qu'on trouvait des experts extrêmement compétents avec des longues généalogies de tatoueurs et tous ces savoir-faire qui ailleurs avaient été perdus. Donc c'est à partir des années 80 et vraiment si c'est pas du tout une histoire vaporeuse où on se dit c'est un mouvement sociétal, le tatouage polonaisien s'est diffusé comme ça, comme par enchantement, en réalité non, on peut mettre des noms et des dates sur cette histoire-là et il se trouve que Ed Hardy a une place particulière en fait dans cette histoire-là puisque lorsque va être organisée la convention de Rome en 1983 par des gens qui sont plutôt dans le milieu des médias en Italie, eh bien on va contacter Ed Hardy pour recruter des représentants du tatouage non occidental et Ed Hardy qui lui a des connexions à Hawaï va contacter un professeur de l'université d'Hawaï pour faire venir un tatoueur, un des tatoueurs samouans que vous avez vu dans la vidéo. Donc à partir de la venue de ce tatoueur samouan en 1983 à Rome, eh bien les tatoueurs de cette famille, les tatoueurs samouans de cette famille vont être invités à répétition jusque dans les années 90 en Angleterre, à Amsterdam et régulièrement en Europe. Et ensuite c'est le frère de ce tatoueur qui va prendre le relais, qui va voyager, se mettre à voyager également, alors qu'en parallèle il est déjà émigré en Nouvelle-Zélande. Donc la présence à la fois d'un tatoueur samouan dans les banlieues, dans la banlieue d'Auckland et d'un autre tatoueur samouan qui voyage beaucoup en Europe, ça va vraiment beaucoup inspirer en fait un certain nombre de tatoueurs polynésiens et ils vont commencer en fait à en quelque sorte former un petit groupe d'apprentis. Mais il se trouve qu'en 1999, un des personnages principaux, celui qui habitait en Nouvelle-Zélande va se faire assassiner par sa femme et donc il va laisser sur le carreau un groupe d'apprentis en fait qu'il avait, qui vont être par la suite, qui vont terminer en quelque sorte leur apprentissage avec un des autres frères. Et à partir de là, le tatouage samouan va également être connu par les Tahitiens et les tatoueurs samouan vont être aussi invités dans les années 80 régulièrement aux fêtes du 14 juillet qu'on appelait les fêtes du Tchoulaï. Donc ils vont faire des voyages réguliers, donc jamais des très longs voyages qui permettraient d'apprendre à tatouer à tout le monde, mais en tout cas ils vont se faire des amis, ils vont inspirer des tatoueurs polynésiens de Polynésie française et ils vont inspirer comme figure tutélaire, c'est-à-dire que les tatoueurs polynésiens des îles où le tatouage a disparu à cause des missionnaires vont se dire mais les Samouans, au moins eux, ils ont réussi à lutter, ce qui se passe chez eux c'est très inspirant et il faut qu'on fasse pareil, il faut qu'on réapprenne ce qu'était le tatouage de notre culture. Il se trouve que la plupart des premiers Polynésiens qui se sont remis à tatouer l'ont fait avec des machines bricolées et pas du tout avec ce type d'outils, mais la fin de ma communication c'est justement de vous montrer ce qui se passe aujourd'hui qui est en fait une nouvelle étape dans le renouveau du tatouage polynésien, c'est-à-dire que la première étape j'ai envie de dire ça a commencé par se réapproprier les anciens motifs, réapprendre à tatouer les motifs des îles marquises, les motifs maoris et les motifs hawaïens par exemple, avec des machines. Et depuis les années 2000, on va dire depuis le début des années 2000, eh bien il y a des échanges tous azimuts en fait qui se font entre les tatoueurs Samouans mais pas uniquement et les autres tatoueurs polynésiens et qui vont même bien au-delà de la Polynésie puisqu'on a aussi des Européens qui maîtrisent ce type de technique. Donc j'aime bien cette photo parce que ça illustre parfaitement en fait la manière dont le tatouage Samouan s'est globalisé en quelque sorte puisque c'est une photo qui a été prise à Las Vegas dans une convention de tatouage qui s'appelle le Biggest Tattoo Show on Earth qui est organisé par le monsieur que vous voyez sur la gauche qui s'appelle Mario Barf. Et donc là, ce maître tatoueur Samouan qui s'appelle Suluapé Alaïvaa était extrêmement fier de le poser avec Stallone. Et en fait, c'est en quelque sorte, lui c'est une star dans son pays. Stallone est une star aux Etats-Unis mais ce tatoueur Samouan est une star non seulement dans le milieu du tatouage, en tout cas pour ceux qui s'intéressent au tatouage polynésien, mais aussi, voilà, en gros c'est la rencontre de deux stars à Las Vegas. Donc ça illustre très bien en fait le changement de statut de ces experts Samouans. Une autre photo qui illustre très bien ça, qui sort en fait, moi ce que je voulais illustrer ici, c'est vraiment les échanges tous azimuts internationaux, transnationaux entre tatoueurs de différentes origines. Donc là, ça se passe à Bruxelles et c'est un jeune tatoueur Samouan qui se fait tatouer par un plus vieux tatoueur marquisien qui, par ailleurs, ce tatoueur marquisien a une biographie très intéressante dont je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais c'est des gens qui, en fait, ne sont plus du tout isolés dans leur île, comme on pourrait se l'imaginer, mais c'est des gens qui voyagent extrêmement souvent sur de très longues distances et ce qui crée en fait des échanges qui ne sont plus du tout limités à la simple Polynésie. Ici, on a Keone Nunes qui est un tatoueur hawaïen de la première génération des apprentis du tatouage Samouan qui, lui, va réapprendre la technique mais par contre uniquement pour faire des motifs hawaïens. Alors c'est quelqu'un qui est très controversé mais en attendant il est extrêmement respecté parce que c'est un des premiers à avoir réintroduit le tatouage traditionnel entre guillemets à Hawaï et ça, ça se passe à la convention internationale de Francfort en 2015 qui est quelque chose d'extrêmement, c'est une convention extrêmement grande, il y a je crois entre 400 et 500 tatoueurs dans une énorme halle, c'est une véritable foire du tatouage, on n'est pas du tout dans des choses très religieuses ou très traditionnelles, c'est un vrai marché du tatouage mais les représentants de ce type de tatouage aujourd'hui voyagent volontiers vers ces places de marché. Ici, on a un autre, un copain à moi que j'aime beaucoup qui s'appelle Brent McCowan qui est, lui, il est intéressant et pour le coup, je peux un peu plus détailler son parcours puisqu'il a grandi dans une famille chinoise dans la banlieue d'Auckland et il a appris à un tatoueur occidental en Nouvelle-Zélande mais il transportait et il fabriquait des outils pour des sabots dans la banlieue d'Auckland et aujourd'hui c'est un de ceux qui voyage le plus dans les conventions internationales de tatouage et qui se pose la question de la réintroduction en fait des outils traditionnels puisque, et c'est quelque chose que je voulais aborder avant qu'on termine, les outils que vous avez vus dans la vidéo en fait ne sont quasiment plus du tout utilisés, c'est des outils qui sont faits en ivoire de défense de cochons sauvages et ces outils ont été abandonnés dans le milieu des années 2000 et ils ont tous, à l'exception de deux ou trois tatoueurs, été remplacés par des outils, donc la même technique, le même genre d'outils mais par contre avec des aiguilles stériles ou en tout cas des aiguilles en acier qu'on peut retirer après chaque patient ce qui n'était pas le cas des aiguilles en ivoire qu'on devait nettoyer avec des produits de stérilisation à froid parce que c'est tellement long et tellement fastidieux à fabriquer qu'on ne va pas les changer à chaque fois donc pour éviter les problèmes d'hygiène et pour avoir accès plus facilement à des conventions de tatouage dont les normes sont assez élevées en termes de stérilisation et bien tous ces praticiens, ils sont aujourd'hui à peu près une vingtaine, peut-être trente dans le monde se sont mis à utiliser ce type d'outils avec la conséquence, comme vous l'imaginez qu'aujourd'hui les jeunes générations qui utilisent ce type d'outils ne savent plus fabriquer les outils à partir d'ivoire et c'est quelque chose qui en inquiète certains donc dans ce réseau, ce monsieur-là, lui, il utilise encore des outils en ivoire en défense de cochons sauvages il y en a encore deux ou trois qui le font et Brent, lui, il utilise, en fait d'ailleurs les outils que vous avez vus sur la photo, ce sont les siens il utilise ce type d'outils mais il y a deux, trois ans, justement, quand je l'avais interviewé à Francfort il me disait, mais par contre là, on commence à être un peu emmerdé parce qu'on ne sait plus fabriquer les anciens outils et donc il va falloir qu'on trouve un moyen de garder des standards d'hygiène les plus hauts possibles mais en se remettant à tatouer avec des outils en matière organique parce que sinon, il n'y aura plus personne qui sera capable de fabriquer ce genre d'outils donc lui, il s'est remis, il expérimente beaucoup alors ce qui est intéressant avec les tatoueurs, en particulier pour le sujet qui m'intéresse puisque je suis très intéressé par l'anthropologie des techniques c'est que les tatoueurs sont obsédés par la technologie la technologie au sens des savoir-faire techniques et ils expérimentent sans arrêt et ce tatoueur-là, mais il n'est pas le seul il est sans cesse en train d'expérimenter des outils à partir de défenses de rhinocéros qu'il obtient, on ne veut pas savoir comment de nacre, de différentes matières organiques et au mois de mai à Amsterdam, il va faire une performance où il va tatouer un Maori avec un outil fait avec du nacre donc c'est quelqu'un qui, et il n'est pas le seul il expérimente énormément il expérimente aussi beaucoup au niveau des pigments puisque évidemment, le pigment que vous avez vu dans la vidéo n'est plus du tout fabriqué et même à l'époque où j'ai tourné la vidéo ça ne se faisait plus donc c'est le tatoueur qui l'a fait expressément pour que je puisse documenter la manière dont il procédait mais évidemment, tous les tatoueurs aujourd'hui utilisent des encres des pigments industriels ce que vous trouvez chez les fournisseurs où à la limite, à Samoa, on va utiliser encore beaucoup de l'encre de Chine mais ce pigment fait avec des noix pour plein de raisons et en partie aussi pour des raisons pour des raisons rituelles pour des raisons de risque, de force invisible qui se manifestent par le pigment on ne fabrique plus ce pigment avec des noix puisque ce sont des noix qui ont la réputation d'être attractives pour des esprits invisibles donc c'est des choses qu'il faut savoir manipuler et que tout le monde ne sait plus manipuler donc une autre photo et je vais m'arrêter dans pas longtemps une autre photo qui illustre cette idée de réseau international en fait et là c'est une photo que j'ai prise à Guam en 2016 donc Guam c'est une base navale américaine mais en plein milieu de la Micronésie où il y a ce monsieur là qu'on voit ce monsieur là qui est installé comme tatoueur mais c'est aussi quelqu'un qui maîtrise l'art de la navigation et la vannerie donc c'est quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses dans le domaine des savoirs techniques océaniens et donc il a un studio où lui il tatoue uniquement à la machine mais lorsqu'il y a des Samoans ou des gens qui viennent d'ailleurs il les accueille dans son studio donc là par terre vous voyez il y a le fils du monsieur qui s'est fait prendre en photo avec Stallone qui tatoue avec ses assistants un jeune d'origine océanienne mais qui est parfaitement américanisé j'ai envie de dire et ce genre de moment même si ça a juste l'air d'être quelqu'un qui héberge un tatoueur Samoan en fait c'est des moments qui sont extrêmement valorisés pour les deux parties puisque ça permet au tatoueur Samoan d'avoir un point de chute d'avoir un lieu pour exercer son métier en dehors de son pays et lui ça lui permet aussi d'apprendre un certain nombre de choses d'apprendre des motifs d'apprendre comment on trace un motif comment on dispose ce type de motif Samoan sur un corps et aussi dans la mesure où ces gens là sont quand même extrêmement renommés dans le milieu du tatouage océanien ça lui permet aussi en quelque sorte d'élever un peu son statut sur la scène locale puisque à Guam c'est une toute petite île avec beaucoup de bases navales américaines mais c'est une île où il y a énormément de tatoueurs et être le tatoueur chez qui les Samoans viennent tatouer ça fait de vous quelqu'un d'un peu plus on peut un peu plus se la péter parce qu'on a eu un tatoueur Samoan dans son studio et les autres pas en quelque sorte j'emploie volontairement un terme un terme un peu lâche parce que dans le milieu du tatouage on n'est pas non plus dans un milieu académique et les gens ne sont pas des gens extrêmement polissés ça peut finir en beuverie ça peut finir en bagarre parfois et ça fait des blagues de cul aussi il faut bien le dire donc voilà il faut bien s'imaginer qu'on n'est pas chez des académiciens de l'académie française alors ce qui est intéressant avec cette photo c'est justement que ces formes polynésiennes sont aussi aujourd'hui valorisées comme et ça c'est peut-être la partie dont vous êtes le plus au courant ces formes de tatouage polynésienne sont aussi valorisées en termes de marqueurs d'identité donc là on est au festival des arts du tatouage des arts du pacifique pardon à Guam en 2016 et un des shows de la soirée ça va être le défilé de gens tatoués donc là on a tout un groupe qui se prépare en fait à monter sur scène pour défiler comme un fashion show comme un défilé de mode mais avec des hommes tatoués donc là on a quelqu'un qui porte des motifs micronésiens sur la jambe ici on a un mélange de motifs polynésiens marquisien également ici aussi là on a un monsieur qui est moitié samoa en moitié américain mais qui porte un tatouage samoa et là on a un bleu tatoueur qui lui aussi porte des motifs qui sont à la fois empruntés aux îles de Guam même si à Guam on ne sait pas vraiment s'il y avait du tatouage mais en tout cas il y avait des formes traditionnelles donc souvent on récupère aussi des formes architecturales et on les transforme en motifs de tatouage et donc tous ces gens-là en fait vont aller défiler pour montrer à quel point ils sont aussi fiers de leur culture et ils sont fiers aussi d'être les porteurs de ce renouveau donc voilà ici c'est à peu près la même scène mais un peu plus tard et il y a peut-être ici ce qui est intéressant ici c'est que ce motif qui est en fait un motif qui est originaire de l'île de Yap en Micronésie a été complètement réapproprié par les gens de Guam qui se sentent d'identité Micronésienne même si à Guam on ne pratiquait pas du tout ça et on ne sait même pas s'il y avait du tatouage et donc il y a beaucoup de gens à Guam qui sont des Américains d'origine philippino-micronésienne qui portent aujourd'hui de plus en plus ce type de motif dorsal qu'on retrouvait autrefois que sur les personnes de Yap donc ici vous voyez un autre trois personnes et voilà ça illustre toujours les échanges en fait entre tatoueurs marquisiens tatoueurs samouans touristes américano micronésiens ici on a un navigateur micronésien qui s'est arrêté pour ceux qui venait montrer en fait faire démonstration de certaines manières de naviguer en Micronésie et qui a marqué en fait son voyage par un tatouage qui s'est fait faire chez le monsieur dont on a vu le studio tout à l'heure et pour finir voilà une autre une autre manière d'illustrer ça ici vous avez un jeune homme qui est lui originaire de l'île de Yap et qui porte à lui seul le renouveau donc aujourd'hui en fait des renouveaux de tatouages océaniens fleurissent un peu partout mais plus uniquement en Polynésie vous avez Léo et lui qui fait ça tout seul à Yap mais comme c'est une toute petite île il tatoue essentiellement des touristes mais il est extrêmement motivé pour apprendre les techniques la technique polynésienne dont on a parlé et ici vous avez quelqu'un qui est un tatoueur américain mais qui est basé à Guam et qui aussi marque le fait qu'il n'est pas totalement uniquement américain par justement le port de ce type de motifs de motifs micronésiens donc voilà ça c'est pour la partie tatouage marqueur d'identité mais c'est à la limite la partie la plus la plus tarte à la crème j'ai envie de dire puisque une fois qu'on a dit ça en fait on a tout et rien dit mais voilà ce sur quoi je voulais terminer c'est cette idée que le renouveau en fait aujourd'hui est un renouveau qui est totalement globalisé et qui va amener des tatoueurs maoris jusque dans la banlieue de Londres des tatoueurs samouans jusqu'à Bruxelles des tatoueurs de Yap jusqu'en Allemagne et etc et en fait il y a eu si vous voulez ce revival ce renouveau du tatouage en fait c'est appuyé à la fois sur la popularisation du tatouage occidental mais ce tatouage occidental n'a pu se développer comme il s'est développé aujourd'hui qu'en s'appuyant aussi il y a 30 ans sur des formes non occidentales donc on est dans quelque chose qui est complètement entremêlé et qu'il est encore aujourd'hui extrêmement intéressant d'observer en particulier la communauté samouane est sans cesse en train de faire évoluer sa façon de faire donc moi j'ai un petit peu arrêté de travailler là-dessus ces derniers temps mais on pourrait continuer comme ça à documenter les transmissions les changements techniques les nouvelles évolutions sans interruption donc je vais m'arrêter là et puis je vais vous donner la parole puisqu'il est déjà 8 ans moins 20 et je remercie beaucoup pour votre attention bonsoir moi j'avais une question parce que vous parliez de la dimension rituelle et ritualisée du tatouage à la base mais du fait de cette universalisation quelle est la réaction et l'impact sur cette dimension là et comment c'est perçu parce qu'une fois que c'est sorti du cercle d'initiés est-ce qu'il y a toujours cette dimension rituelle ou pas ? alors j'ai envie de vous dire de vous répondre un peu brutalement non mais c'est un peu plus compliqué que ça puisque dans la communauté samoane le rituel se pratique encore parce que lorsqu'on a tatoué à Samoan on peut intégrer le service des chefs donc on peut entrer dans le conseil des chefs et pratiquer un certain de tâches qui sont des tâches qu'on doit savoir faire d'une certaine manière avec un certain type de vocabulaire et en quelque sorte dans ce contexte là ce type de tatouage ne vient pas juste montrer que vous êtes un vrai Samoan mais ça vient aussi montrer que vous avez tout un bagage culturel et de connaissances qui accompagne ce tatouage évidemment il y a aussi beaucoup de gens qui se font tatouer juste pour faire les beaux mais dans un contexte villageois Samoan c'est encore un tatouage qu'on utilise à des fins cérémonielles évidemment lorsqu'on est originaire d'Hawaï ou de Micronésie et qu'on veut relancer une pratique qui s'est éteinte il y a 90 ans ou 100 ans je dis des dates un peu en l'air mais il y a un phénomène de reconfiguration qui va avoir lieu qui va faire qu'on va aller piocher dans certains endroits pour reconstituer ce qui nous semble être un rituel présentable par exemple récemment il y a un jeune homme originaire de Micronésie qui s'est fait tatouer de cette manière les motifs de son île d'origine mais ça s'est fait à Hawaï et ça a été fait par un tatoueur originaire des îles Tonga et le rituel était Samoan donc on est dans quelque chose qui est complètement hybride mélangé et on a affaire on est obligé en fait de procéder à ce genre de bricolage parce que les experts rituels sont morts ou n'existent plus depuis longtemps et on va en fait chercher le savoir et après il y a aussi des choses qui sont problématiques c'est la recherche d'authenticité donc quand on est à la recherche de qu'est-ce qu'il y a de plus authentique comme pratique de tatouage en Polynésie tout le monde regarde vers les îles Samoa parce que c'est eux qui n'ont jamais cessé mais aujourd'hui vous avez des maoris qui ont réappris à pratiquer du tatouage maori avec des outils de type maori et des motifs de type maori qui sont extrêmement compétents mais évidemment les formules rituelles qui étaient prononcées ou le contexte rituel les tabous les prohibitions etc. sont reconstituées le plus souvent à partir d'ethnographies du début du XXe siècle c'est-à-dire que les gens vont lire des livres et vont essayer de reconstituer quelque chose qui tienne la route ou alors parfois mais ça je ne peux pas le savoir parce qu'on est dans le domaine du secret on va vous dire non mais ça c'est secret c'est quelque chose qu'on a gardé que dans notre famille et c'est pour ça que c'est dans aucun livre bon en général je suis toujours un peu suspicieux quand on me sort une explication comme ça mais pourquoi pas les anthropologues n'ont pas la science infuse et on ne se fait pas dire tout par nos interlocuteurs ils en gardent aussi beaucoup sous le coude et on est obligé de travailler avec ce qu'on veut bien nous dire ou ce qu'on peut bien observer bonsoir vous avez parlé de rituel de passage à l'âge adulte et du coup je voulais savoir à partir de quel âge on pouvait se faire tatouer dans quel contexte sur les images que je vous ai montrées oui alors ça a énormément évolué mais après aux îles Samoa on a des textes qui nous décrivent des débuts de tatouage masculin vers 14-15 ans et pour les filles aussi moi j'ai vu des jeunes filles se faire tatouer vers 14 ans mais par contre à l'heure actuelle j'ai vu des jeunes filles de 14-15 ans se faire tatouer mais par contre des garçons c'est toujours un peu plus tard alors il y a aussi une raison qui est culturelle à ça c'est que pour les filles le tatouage à Samoa c'est pas nécessairement le tatouage qui va les rendre adultes et qui va les lancer dans l'accès au mariage et à la procréation mais c'est surtout on tatoue les jeunes filles plus jeunes en général que les hommes parce que les jeunes filles tatouées vont représenter la virginité de leur famille et la dignité de leur famille dans des événements cérémoniels c'est-à-dire qu'elles vont exhiber leur tatouage non pas en tant que femmes bonnes à marier mais en tant que vierges cérémonielles et donc pendant quelques années elles sont effectivement vierges et elles sont en quelque sorte au premier plan des événements cérémoniels donc c'est-à-dire elles qu'on va mettre sur le devant de la scène pour récolter certains types de dons ce sont elles qui vont par exemple être les leaders de certains groupes de danse alors que pour les hommes c'est là je ne parle que de Samoa c'est vraiment une marque de maturité donc avec la maturité intellectuelle la maturité des savoir-faire il y a aussi évidemment la maturité sexuelle puisque le terme Samoan pour la force physique et pour avoir un rapport viril avec une femme c'est le même à Samoa il y a cette idée de monstration de la force qui passe aussi par un tatouage qui ne va pas indiquer une origine ethnique mais qui va plutôt indiquer un certain nombre de capacités et aussi des capacités reproductives ou des capacités de virilité si vous voulez bonsoir vous nous avez dit que le tatouage sert à l'origine à créer des membres de la société pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet donc là c'est la question du rituel d'intégration à la société je peux dire avec certitude que les tatouages étaient faits dans un contexte rituel cela dit ce n'était pas du tout fait partout pour des raisons de passage à l'âge adulte pour les régions où on a des données un peu détaillées comme en Nouvelle-Zélande ou aux Marquises c'était des tatouages qui étaient faits graduellement au fil de la vie du porteur et donc ce n'était pas du tout comme à Samoa où on se fait tatouer une bonne fois pour toutes pendant 10 jours d'affilée pour avoir un tatouage terminé rapidement où là on est vraiment dans un rit d'initiation à proprement parler dans des rituels de tatouages de tatouages faciaux ou de tatouages marquisiens qui étaient graduels qui pouvaient prendre plusieurs années en fait avant de remplir une partie du corps on est plutôt dans des rituels d'accomplissement biographique de certains faits par exemple chez les Marquises ce qu'on peut lire c'est des faits d'armes des actions guerrières réussies donc vont être marquées par certains types de motifs mais pas uniquement c'est pas uniquement associé à la guerre mais c'est surtout la grande différence c'est des tatouages graduels qui s'étalent sur une longue période de la vie et des tatouages beaucoup plus tout d'un bloc en une seule fois parce que là on est vraiment dans un rythme d'initiation qui change en fait il y a un spécialiste un anthropologue spécialiste des rituels qui donne une bonne formule pour expliquer ça c'est-à-dire que le passage à l'âge adulte c'est quelque chose qui est plutôt analogique mais les rituels en fait ça permet de passer de l'analogique au numérique c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un changement graduel et bien on passe de 0 à 1 ou de 1 à 0 à partir du rituel c'est-à-dire que du jour au lendemain vous n'êtes plus le même parce qu'il y a eu ces gestes qui ont été posés sur votre corps et cet ensemble d'épreuves physiques bonsoir est-ce que vous pouvez un petit peu plus parler du statut de tatoueur dans les îles Samois qui devient tatoueur et comment se passe l'apprentissage est-ce que c'est codifié alors en général c'est c'est souvent les fils ou les neveux de tatoueurs qui deviennent eux-mêmes tatoueurs premièrement parce que c'est un travail qui est relativement lucratif quand on vient d'une famille de fermiers et qu'on a des très bas revenus s'il y a un tatoueur dans la famille et qu'il n'est pas trop mauvais en général il gagne bien sa vie et évidemment les jeunes gens qui sont capables et qui sont assez j'ai envie de dire assez attentifs et assez persévérants pour apprendre cette technique en général on sélectionne des gens dans le cercle familial c'est aussi une manière de contrôler la concurrence et de ne pas apprendre à n'importe qui ce type de choses parce qu'il y a aussi il y a des clans à Samoa il y a 2-3 clans de tatouage traditionnel et en général on essaye de contrôler en fait l'expansion des membres qui savent qui savent tatouer il se trouve que depuis les années 2000 il y a certaines familles qui ont appris à tatouer à des étrangers non Samoans pour des raisons de revival polynésien donc on va apprendre à des maoris des hawaïens et puis par agglomération vous allez avoir l'hawaïen qui prend 2 apprentis hollandais le maori qui prend un apprenti des Iskou que le gars de Tahiti qui prend un apprenti de Haute-Savoie et aujourd'hui on se retrouve avec des tatoueurs qui sont des bons tatoueurs je ne remets pas du tout en cause la capacité des gens mais qui ne sont plus du tout dans un contexte familial c'est-à-dire qu'ils ont eu des contacts à une certaine période pour un apprentissage qui peut durer 3 semaines 1 an ou 2 ans selon la capacité des gens et donc vous avez aujourd'hui des groupes des ex-apprentis qui sont de nationalités multiples donc la durée ça peut si vous êtes bon vous pouvez apprendre à tatouer en 1 an si vous êtes mauvais vous pouvez ne jamais apprendre donc moi j'essaye d'apprendre je bricole mais je suis très très mauvais donc je ne permettrai jamais de tatouer des clients par exemple alors au niveau des motifs l'inspiration provient-elle de la nature est-ce que c'est une façon de lier les membres d'une communauté à un clan totémique ou à un animal totém ces histoires de tatouage qui relieraient le porteur à un clan totémique ça ne tient pas la route très longtemps en fait parce que premièrement les tatoueurs donc si vous voulez les iconographies elles étaient conservées par un petit groupe d'experts qui étaient souvent itinérants et ils avaient un corpus qui reproduisait sur différents corps et en Polynésie c'est pas des sociétés totémiques alors évidemment il y a des clans qui vont être plus associés à l'esprit de la tortue ou l'esprit du requin je crois que j'ai la caricature mais j'ai jamais lu nulle part que il y avait un lien totémique entre les motifs qu'on se faisait tatouer et le motif qui appartient à notre clan familial les limites ça serait presque l'inverse c'est à dire qu'à Samoa il y a des familles qui sont associées à des divinités qui peuvent être la tortue le requin ou l'anguille on va dire ça comme ça rapidement et comme par hasard aucune de ces espèces animales ne se retrouve dans le tatouage après c'est vrai qu'il y a énormément de motifs végétaux et animaux dans les tatouages notamment les tatouages Samoa mais aussi dans les tatouages dans les tatouages polynésiens mais voir vouloir chercher un lien totémique c'est un peu tiré par les cheveux parce que la manière même dont étaient réalisés ces tatouages fait que on n'était pas garantis que le tatoueur qu'on embauchait était au courant ou avait la capacité de reproduire une espèce totémique en fond de tatouage on a vu des tatouages qui étaient plutôt réservés pour les hommes et d'autres pour les femmes et sur ce qu'on a vu c'était essentiellement des tatoueurs est-ce que ça veut dire que c'est un métier d'homme ou pas du tout en Polynésie ? C'est majoritairement un métier d'homme en Polynésie c'est quasiment exclusivement un métier d'homme et c'est en train de changer parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes maoris qui sont tatoueuses et qui sont des très très bonnes tatoueuses mais c'est une évolution très très récente à Samoa ça a toujours été un métier d'homme mais après il y a en Micronésie il y a une sorte d'inversion où on va trouver des îles où c'est uniquement les femmes qui sont tatoueuses par exemple à Pompeii ou à Pompeii c'est une île où l'initiation des femmes était réservée était faite par des tatoueuses et d'ailleurs je ne vais peut-être pas revenir sur le diaporama mais une sorte d'inversion avec les îles Samoa c'est-à-dire que c'était des femmes qui étaient tatoueuses et qui tatouaient les mêmes parties du corps que ce que les hommes ont à Samoa sur les femmes Une question sur internet sur les techniques sur les couleurs depuis quand est-ce qu'il y a de la couleur en Pondinésie traditionnellement et si oui depuis quand on voit des traces En fait depuis que le tatouage existe il y a des pigments alors lorsque le noir est une couleur il faudrait poser la question à des spécialistes mais si vous voulez la production de pigments à partir de végétaux brûlés c'est quelque chose qui existe à mon avis depuis le début du tatouage on peut depuis au moins 2000 ans on produit de la couleur à partir de la combustion de végétaux Et des teintes type rouge comme on pourrait voir le Roucou en Amérique du Sud Non en Océanie on utilise uniquement une gradation en fait qui va du vert foncé au noir parce que les végétaux qu'on utilise pour produire le pigment en fait ne sortent pas de cette échelle chromatique donc c'est du vert du vert d'âtre au noir bleuâtre Merci beaucoup Merci beaucoup d'être venu si nombreux Merci Merci Merci.